Aujourd'hui notre invité c'est le journaliste Francis Tellier. Bonjour Francis. Bonjour, comment allez-vous ? En pleine forme et vous, comment ça se passe avec toutes ces informations qui tombent le 12-13, dimanche en politique et nous les Européens ? Vous êtes un peu en balade un peu partout ? C'est vrai, il faut surtout se remettre d'écart à chaque fois parce que se reconnecter entre la vie politique française et puis la découverte des pays européens dans nous les Européens, c'est souvent un grand écart parce que je peux vous imaginer que là on voit la différence et les différences entre les pays européens. Différence de politique, différence de priorité aussi, sociale, économique, écologique, etc. C'est très intéressant, mais quand je reviens comme la semaine dernière d'un tournage aux Pays-Bas sur nous les Européens pour voir un peu ce qu'il y a de différent dans ce pays-là, c'est un pays laboratoire, on essaie de voir comment on va élever des vaches dans des fermes flottantes, comment on va cultiver par exemple du persil sous des LED, voilà ce qu'on fait aux Pays-Bas. Et que je reviens en France où on est dans la polémique sur les municipales, sur l'affaire Pavlensky et le procès Fillon, je peux vous assurer que c'est deux planètes différentes. Mais c'est ça qui est rigolo dans ce métier. Vous rencontrez souvent les politiques le dimanche, entre autres. Tous les dimanches, vous êtes en phase 2 pour une interview politique. Comment on se prépare à interviewer un politique ? Est-ce qu'on se dit « il faut que j'aille le chercher ? » Comment on se prépare face à un politique ? Je ne sais pas comment un journaliste peut se préparer mentalement à l'interviewer, le nombre de politiques que vous intervieviez en plus des grands politiques. Il y a plusieurs étapes. Il y a l'étape de préparation de l'émission, où là on se replonge dans les dossiers du moment. Ensuite, il y a l'étape de « on fabrique le conducteur de l'émission ». Bon, évidemment, comme un peu partout, j'allais dire. Et puis, il y a le dimanche matin. Quand l'invité est là, qu'on le reçoit avant l'antenne, il est de plus ou moins bonne humeur. Donc là, on se dit « oh là là, ça va bien se passer, pas bien se passer, etc. » Et surtout, pour qu'il y ait une petite pression, j'allais dire, psychologique pour tout le monde, il faut se dire « voilà, je vais poser cette question à l'invité, qu'est-ce qu'il pourrait bien me répondre ? » Et en fonction des réponses, on peut être surpris ou pas. Mais ça amène tout de suite, pour moi, la question d'après. C'est-à-dire que la question d'après, elle n'est pas forcément préparée. Elle est instinctive, j'allais dire. Mais elle est préparée du fait que je me suis dit déjà avant « tiens, qu'est-ce qu'il ou elle va pouvoir répondre ? » Mais parfois, on est surpris. Et donc, c'est ça qui est intéressant. Mais est-ce que c'est plus simple ou c'est plus difficile d'interviewer un poétique par rapport à un artiste ou par rapport à une personne lambda ? Alors, par rapport à un artiste, c'est beaucoup plus simple. Parce que s'il y a des gens qui sont impossibles à interroger et bien souvent pas intéressants à interviewer, c'est les artistes. Parce qu'aujourd'hui, ils sont de plus en plus dans des structures de communication, dans des langages de com. Des éléments de langage pire encore que ceux des politiques, parce qu'ils ont toujours une batterie derrière eux de communicants qui leur dit « faut dire ça, faut pas dire ça, etc. » Aujourd'hui, par exemple, quand vous voulez avoir un point de vue d'un artiste sur un sujet de société, c'est impossible. On est plus que dans le politiquement correct, on est dans le langage de la com. Et c'est terrible d'interroger un artiste la plupart du temps, donc ça ne m'intéresse pas. En revanche, les politiques, on dit qu'ils sont dans les éléments de langage. Oui et non. Oui, ils sont dans les éléments de langage, mais c'est à moi justement de les faire sortir de ces éléments de langage. Pour ça, il faut quand même une culture générale un peu politique, ça c'est clair. Il faut du culot, il faut de la propos, mais aussi, moi je le sais, les politiques, une fois qu'ils ont étalé leurs éléments de langage, il suffit de peu de choses pour que le naturel revienne au galop. Alors qu'un artiste, pas vraiment, il est tellement habitué à jouer un rôle qu'il peut jouer le rôle pendant toute la durée d'interview. C'est dur d'aller chercher peut-être la petite phrase, justement à cause des réseaux sociaux, parce qu'ils ont peur, les artistes ou les politiques, que la phrase soit reprise sur les réseaux sociaux. En termes de journalisme, est-ce que aussi c'est plus difficile depuis l'arrivée des réseaux sociaux ? Est-ce que ça a changé quelque chose ? Alors, c'est plus difficile, c'est-à-dire qu'en clair, les communicants autour des politiques, par exemple, effectivement, ont l'habitude de dire à leurs clients, j'allais dire, attention, dis pas ça, dites ça, en fonction de ce qui pourrait être retenu sur les réseaux sociaux. Mais avant, les réseaux sociaux, il y avait aussi ce qu'on appelle l'AFP, l'agence France Presse, qui, avec un mot de travers, peut faire une dépêche et ça part pour des jours et des jours de polémiques. Alors oui, il y a le rôle des réseaux sociaux qui fait que les politiques se méfient, mais ils en usent aussi. Ils savent bien aussi que s'ils sortent une petite phrase, elle va être retenue sur les réseaux sociaux et que la petite phrase que moi-même, je n'attendais pas en leur posant la question, ils vont la sortir parce que ça va faire du bruit sur les réseaux sociaux. Donc, à la fois, ils s'en méfient, mais à la fois, ils les utilisent à fond. Vous avez mis une émission sur l'Europe, vous faites un peu le tour des pays européens. De savoir qu'est-ce qui se passe dans tel pays, qu'est-ce qu'on n'a pas en France ou en Belgique, etc. Comment est venue l'idée ? Est-ce que c'est votre idée ? Est-ce qu'on est venu vous chercher ? Comment ça s'est passé ? Complètement. C'est-à-dire qu'Avenue de l'Europe, qui était l'émission auparavant sur l'Europe, sur France 3, s'arrêtait plus exactement au mois de juin dernier. Et la présentatrice, qui est partie à la retraite, laissait toutes les possibilités derrière. Donc, il fallait soit continuer Avenu de l'Europe, une émission bien installée, mais j'allais dire qu'il y avait déjà un modèle existant depuis 15-20 ans, soit faire quelque chose de complètement différent. A la fois parce que c'est moi, donc évidemment, je ne pouvais pas faire la même chose. A la fois parce que c'est diffusé le dimanche matin, et non plus le mercredi soir à 23h. Il fallait faire aussi autre chose. Donc, avec le rédacteur en chef, Patrick Boité, on s'est dit, qu'est-ce qu'on va faire de nouveau là-dessus ? Et ce qu'on voulait montrer, nous, c'est qu'est-ce qui se fait dans les pays européens, en dehors de la France ou de la Belgique, qui peut nous étonner, nous intéresser, en bien ou en mal. On ne porte pas de jugement. On ne dit pas, c'est comme ça qu'il faut faire, c'est comme ça qu'il ne faut pas faire. Ce n'est pas du tout le propos. Mais c'est de montrer ce qui se fait de différent ailleurs. Et ça, j'avoue que l'empreinte marche bien. Parce que quand on montre, par exemple, qu'en Allemagne, il y a aujourd'hui des animaux, des cirques, pardon, sans animaux, et que les animaux, c'est en 3D, ça a fait sur les réseaux sociaux, après, un truc extraordinaire. Quand, par exemple, on montre qu'en Finlande, les réunions de travail, ça se passe dans les sonas, parce que c'est comme ça en Finlande, il ne s'agit pas d'avoir un jugement de valeur. C'est comme ça, et on le montre. Ou, par exemple, là, je rentre des Pays-Bas, pays laboratoire, c'est comme ça qu'on va titrer l'émission qui va être diffusée fin mars, le 22 mars, exactement. Pays laboratoire, les Pays-Bas. On va montrer, donc, des vaches qui sont sur des fermes flottantes. On ne dit pas c'est bien ou c'est pas bien, on montre. Et justement, à travers ces reportages, les téléspectateurs peuvent, après, se poser des questions, ça peut susciter des débats, et c'est ça qu'on veut aussi créer chez les gens. Montrer, mais en même temps, susciter des débats et des questions chez eux. Montrer pour un journaliste, c'est devenu quelque chose de rare. Aujourd'hui, le journaliste a plus tendance à donner aussi son avis, en plus de montrer. Ça a un peu évolué, le métier de journaliste, avec les années. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous pensez que les journalistes, maintenant, donnent un peu plus leur avis qu'avant, ils essayent de moins montrer, mais de plus provoquer ou de faire un peu débat ? En fait, ce n'est pas les journalistes qui ont changé, ce sont les médias qui ont changé. C'est qu'autrefois, un journal télévisé, par exemple, ou une émission, c'était quoi ? Du reportage, du reportage, du reportage. C'était ça, montré. Aujourd'hui, nous avons des chaînes d'information qui n'ont plus de reportage. Donc, par quoi on remplit ? Par des paroles ? Puis chacun apporte son point de vue. Mais on ne montre plus rien, en effet, ou moins de choses. Autrefois, un journal télévisé, c'était montré, c'était du reportage. C'est ça qu'il faut remettre peut-être au centre et au cœur du métier, du reportage. Et c'est un présentateur qui vous le dit. Les chaînes d'info, justement, ça a changé la manière d'informer. Les gens, maintenant, consomment énormément de chaînes d'information. Dès qu'il se passe quelque chose en direct, on va se brancher directement sur les chaînes d'information. Est-ce que vous pensez que c'était une bonne chose de les faire venir un peu la version américaine, où les Américains sont très friands des chaînes d'information ? Ou vous pensez que ça a un peu enlevé aux chaînes historiques, telles que France 3, TF1, etc., la puissance qu'ils avaient de l'information ? Alors d'abord, ce n'est pas forcément vrai aux États-Unis. Aux États-Unis, il y a CNN et Fox, effectivement, mais quand on regarde leur auditorat, il n'est pas très élevé. Pas du tout, c'est quelques millions. Or, c'est un pays de 250 millions d'habitants. Donc, ce n'est pas si énorme que ça, d'une part. Deuxièmement, nous sommes une spécificité en Europe et en France, du coup, la France, c'est que nous avons quatre chaînes d'information continue. Quand je parle des principales, je ne parle même pas d'euronews, etc. Vous imaginez, i24news, RT, enfin tout ce que vous voulez en plus. On est une exception dans le monde. On peut se poser des questions. Est-ce qu'on a besoin d'être aussi informé ou aussi tenu au courant que cela ? Bon, voilà, ça, c'est une chose. Le deuxième aspect de votre question, c'est est-ce que ça a détruit les chaînes traditionnelles et la façon de faire d'informations traditionnelles ? Non, pour une raison simple, c'est que quand vous mettez le 20h de TF1, le 20h de France 2, le 19h national de France 3 et le 1945 d'M6 ensemble, ça fait grosso modo chaque soir 20 millions de téléspectateurs. Un Français sur trois s'informe encore par un journal télévisé classique. Pourquoi ? Parce qu'à un moment, il y a besoin de voir, d'où les reportages, et il y a besoin aussi d'avoir des informations dans l'ordre, une hiérarchie. Tout ne se vaut pas. Ce qui fait polémique sur une chaîne d'information pendant 24 heures, parfois, ça ne vaut qu'une brève de 10 secondes. Et donc, les gens ont besoin qu'on remette les choses dans l'ordre. Et voilà. Et donc, les chaînes d'infos n'ont pas tué la télévision ou la façon de faire de l'information comme on le fait depuis toujours et des décennies et des décennies. Et je ne pense pas que ça tue ça. Il suffit de revenir quelques années en arrière. Les unes de Télérama, par exemple, qui nous disaient, 15-20 ans, allez, la fin de la grande messe du 20 heures. Les 20 heures n'ont jamais été aussi regardées. Il y a quelque chose quand même, il faut quand même se poser la question, quoi. Voilà. Il y a une autre émission qui, peut-être à cause justement des chaînes d'infos, qui a disparu depuis quelques mois, vous l'animez, c'était Soir 3. Est-ce que vous êtes toujours déçu ? J'ai cru comprendre qu'il y avait de la tristesse suite à l'arrêt de Soir 3 à l'époque. Est-ce que vous êtes toujours déçu de ne plus l'animer ? Faire de l'information au quotidien, pour moi, évidemment, c'est important. Je veux dire, faire une quotidienne d'information, c'est important. Ça vous donne du peps pour la journée. Aujourd'hui, le peps, je le trouve ailleurs dans Nous les Européens et Dimanche en politique, mais avec un autre rythme qui n'est plus un rythme quotidien. Donc, on m'a enlevé la perf du quotidien, si vous voulez, parce qu'il y a le quotidien. La télévision, c'est une histoire qui est longue. Il y a des émissions qui ont disparu un jour, qui sont revenues le lendemain. Vous êtes déçu ou pas, alors ? Parce que ça ne répond pas à ma question, vraiment. Vous faites un peu le politique, là, j'ai envie de dire. Oui, Soir Soir 3. Est-ce que vous êtes déçu, vraiment, de l'arrêt de Soir 3 ? Est-ce que vous avez dit maintenant, c'est quand même bête de l'avoir arrêté, ça marchait bien en audience, il faut le dire, ça marchait bien en audience. Il y avait un vrai public qui attendait ce rendez-vous, et on l'a enlevé sans trop de raison, au final. Est-ce que ça vous déçoit ? Excusez-moi, parce que j'étais parti sur la deuxième partie de votre question. Mais évidemment que je suis triste de l'arrêt de Soir 3, mais pas à titre personnel, c'est pour les téléspectateurs qui sont orphelins. Ce n'est pas pour moi, un peu. Mais c'est surtout pour les téléspectateurs que je vois dans la rue, qui me disent, mais c'est dommage, on ne voit plus le soir. Il y a besoin d'informations remises dans l'ordre. Est-ce qu'on pourrait, là, on y vient le revoir, peut-être la saison prochaine, puisque vous avez envie, je sens que vous avez envie de reprendre une émission quotidienne d'informations comme ça, comme Soir 3. Est-ce que vous allez le proposer à votre direction ? Est-ce que vous allez dire, on a essayé un an sans, on voit que ça faisait quand même des bonnes audiences, ça ne coûtait pas très cher non plus à la chaîne, autant le refaire. Alors, il y a deux choses dans votre question. Si vous me dites, est-ce que vous avez envie de refaire un journal quotidien ? Oui, mais qui soit regardé, c'est-à-dire un journal qui compte, qui pèse. Évidemment, oui, bien entendu. Est-ce que Soir 3 reviendra ? La décision n'appartient pas à moi. Vraiment pas. Mais comme je vous le disais, la télévision, c'est une longue histoire. Il y a des choses qui ont été supprimées et qui reviennent. Je vais vous donner deux exemples. Le Grand Échiquier, c'est un truc qui avait disparu. Hop, ça revient. Interville. Ça revient sur les vachettes, mais ça revient. Alors, avec un peu d'espoir, un peu d'optimisme, on peut se dire qu'il y a de bon sens. On peut imaginer qu'un rendez-vous d'information en fin de journée sur le service public, comme il existe dans tous les services publics européens, on peut imaginer que ça revienne. Soir 2, soir 3, soir 5, vous l'appelez comme vous voulez, mais quelque chose sur une chaîne majeure, Ertienne. Soir Info, non. J'ai parlé d'une chaîne majeure, Ertienne. Voilà. Parce que les rendez-vous du soir sur les chaînes d'info, ça existe déjà. La seule spécificité que nous avons, nous, aujourd'hui en Europe, c'est que nous sommes le seul service public audiovisuel européen à ne plus avoir de journal de fin de journée sur une chaîne généraliste. Donc ça, c'est une exception culturelle française, mais à l'envers. Moi, je suis toujours étonné quand je vois les émissions politiques que France 2, par exemple, peut faire avec Léa Salamé et Thomas Soto. Je suis toujours étonné de ne pas vous voir, parce que vous menez très bien vos interviews politiques, vous faites de l'audience en plus avec vos émissions politiques, Dimanche en politique, et on peut dire que l'émission politique ne fonctionne pas si bien que ça depuis quelques mois, voire quelques années. Pourquoi on ne vous a jamais appelé pour animer ce type d'émission ? Ce que je vous propose, c'est d'appeler ma direction et de leur proposer. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est une bonne idée ? Je pense que vous l'avez déjà fait. En tout cas, murmurez à l'oreille de quelqu'un. Je vais vous dire très clairement. Personnellement, dans mon parcours, je suis un produit France 3. S'il y a des passerelles un jour France 3, France 2, je dirais bingo. Aucun problème. Pour l'instant, ça n'a pas été fait, ce n'est pas ce qui est proposé. Mais je suis ouvert à tout. Vous l'avez demandé ou pas ? Non, je ne suis pas du genre à demander. Et on vous retrouve de toute façon le dimanche, dimanche en politique, les émissions aussi avec les Européens, nous les Européens aussi le dimanche matin. Vous êtes un peu partout. Vous êtes le journaliste phare de France 3. Merci beaucoup, Francis. Vous savez quoi ? Je dis le dimanche matin, c'est nous les Européens, donc à 10h45 sur France 3, puis 12h10 dimanche en politique. Donc sur France 3, je fais la matinée de France 3. Et l'après-midi, c'est Michel Drucker qui fait l'après-midi de France 2. Voilà. Merci beaucoup. Avec Michel Drucker. Je ne le connais pas, le point commun. Nous sommes nés tous les deux à Vire, la ville de l'Andouille, dans le Calvados. Donc voilà, Vire est représenté du matin au soir sur le service public. Merci beaucoup en tout cas, Francis, d'avoir pris le temps. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada